Les alconquiens Les alconquiens sont patrilinéaires, c'est-à-dire que c'est le père qui établit le lien de parenté. Lorsqu'un couple se marie, la femme se joint à la famille de l'homme et va vivre avec lui. On peut dire que l'homme est considéré comme le chef de la famille. La principale tâche des hommes est de s'assurer d'avoir assez de nourriture pour toute la bande. Ce sont eux qui se chargent de la chasse et de la pêche. Les hommes sont également responsables du commerce avec les autres bandes et nations. Lorsque les alconquiens sont en guerre, ce sont les hommes qui vont se battre. Lorsque la bande se déplace, les hommes ne transportent presque pas de bagages, mais gardent leurs armes à portée de la main pour chasser le gibier qu'ils croisent en chemin. Tous les membres d'une nation algonquienne sont égaux. Les femmes sont donc des membres à part entière de la tribu et jouent un rôle important dans la vie de la bande. Chez les alconquiens, les hommes et les femmes ont chacun leur tâche et il est très rare qu'une femme effectue la tâche d'un homme et vice-versa. De manière générale, les femmes algonquiennes s'occupent de tout ce qui concerne le camp. Ce sont elles qui s'occupent de construire les habitations, de trouver du bois de chauffage et de conserver les aliments. Elles s'occupent aussi de fabriquer les vêtements et de faire des cueillettes de fruits sauvages. Quand les tribus se déplacent, ce sont les femmes qui transportent les bagages pour permettre aux hommes de partir rapidement à la chasse s'ils aperçoivent une proie intéressante. Sous-titrage ST' 501